Bonjour à tous. Donc vous allez, pour certains ça sera peut-être un rappel, mais on veut vous rafraîchir la mémoire au niveau des ressources numériques et vous redonner de nouveau des petites clés pour vous permettre de réussir au mieux ce crunch time de trois jours et donc pour trouver au mieux les ressources qui vont vous être utiles. Première étape, vous avez déjà dû commencer puisque vous travaillez sur votre sujet depuis ce matin, donc c'était l'étape de cerner son sujet. Donc vous connaissez probablement la méthode QQQ-OCP, donc qui, quoi, quand, où, comment, combien, pourquoi. C'est les premières questions à se poser quand on a le sujet devant les yeux. A quel public on va s'adresser ? Quelle est la période concernée ? Bon, vous, vous êtes comme on est dans l'innovation, on va voir loin. De quoi ça parle ? Est-ce que vous avez une zone géographique concernée ou est-ce que votre sujet se situe plutôt sur un continent en particulier ? De quelle manière vous allez traiter votre sujet ? Bon, là, je pense que normalement, vous avez déjà quand même une bonne orientation qui a été donnée par les personnes qui ont proposé les sujets. Et dans quel but vous faites la recherche ? Donc ne pas oublier, ben voilà, pour qui, en fait, la cible du sujet qui est concernée par votre domaine de recherche. Donc on a eu des personnes qui sont passées ce matin pour nous voir sur notre stand. Et c'est vrai que les sujets sont très variés. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc on est dans la coursive et on est présent sur les trois jours. On a quelques ouvrages et puis on peut aussi vous faire des petites formations encore sur nos bases et vous aider dans vos recherches pour vous aider à avancer. Alors justement, quelques petites astuces de recherche. On les oublie parfois, mais elles sont très utiles. Elles fonctionnent aussi bien dans les moteurs de recherche que sur les bases de données auxquelles la bibliothèque est abonnée. Donc les guillemets sont importantes puisqu'elles vont vous permettre de chercher une expression exacte. Donc par exemple, si vous voulez chercher quelque chose sur la pile à combustible ou sur l'énergie éolienne, si vous mettez énergie éolienne ou pile à combustible, simplement comme ça dans un moteur de recherche, vous allez avoir des documents qui vont parler que de la pile ou alors il n'y aura que combustible à l'intérieur. Ou pareil, énergie éolienne, vous aurez énergie d'un côté éolienne de l'autre. Il n'y aura pas forcément la pile à combustible en elle-même ou alors l'énergie éolienne. Si vous mettez des guillemets pour votre recherche, là ça va vous permettre vraiment de chercher l'expression exacte. Donc mettez des guillemets pour pile à combustible et vous allez vraiment trouver des textes où pile à combustible figurent à l'intérieur de votre document. De la même façon, la troncature, donc la petite astérisque, vous permet de faire des recherches à partir de la racine d'un mot. Donc ça va vous éviter simplement de rechercher plusieurs fois. Donc là on vous a mis un exemple avec biblio, si vous cherchez des ressources sur bibliothèque, bibliographie, etc. Au lieu de taper, de faire une première recherche sur bibliothèque, une deuxième recherche sur bibliographie. Si vous faites biblio et la petite étoile, vous allez donc trouver tous les documents où il y a le mot biblio et quelque chose après qui suit. Les opérateurs booléens, ça doit vous rappeler des choses pour ceux qui ont suivi nos formations. Donc on refait un petit rappel. Donc c'est trois mots en fait qui vont vous permettre d'élargir ou d'exclure des termes. Donc et, ou et sauf. Donc et, c'est la même façon, par exemple on va revenir pour pile à combustible. Si vous faites pile et combustible, vous allez faire une recherche sur ces deux termes dans le même document. Si vous utilisez le terme où, vous allez chercher des documents qui contiennent pile ou qui contiennent combustible ou qui contiennent les deux. C'est un peu la recherche la plus large. Et enfin, si vous utilisez le terme sauf, vous allez donc faire des recherches. Par exemple, si vous faites pile sauf combustible, en fait, qu'est-ce que vous indiquez au moteur de recherche ? Que vous voulez juste des documents sur la pile, sauf les documents qui parlent de pile à combustible. Et enfin, n'oubliez pas, donc ça, ça concerne surtout nos bases de données. Vous avez les recherches avancées ou les filtres. Ça vous permet aussi de préciser davantage votre recherche. On peut taper pile à combustible tout d'abord dans la barre de recherche classique. Vous allez peut-être avoir 350 000 résultats. Et vous, ça vous, c'est impossible à dépouiller. Donc vous allez regarder les filtres. Il y a certains filtres qui vont vous permettre de trier les documents par langue. Donc vous n'avez pas le temps de regarder, par exemple, ce qui est paru en anglais. Donc vous allez enlever, ou vous sélectionnerez simplement documents en français. Ça va déjà en enlever une partie. Ensuite, si vous cherchez pile à combustible dans le domaine de l'automobile, par exemple, si c'est une base de recherche qui vous permet de sélectionner des grands domaines, vous allez pouvoir sélectionner uniquement pile à combustible et automobile. Et ça va de nouveau restreindre. Donc toutes ces choses-là, ça va vous permettre vraiment de vous diriger au plus précis vers ce que vous avez besoin. Enfin, la langue de Shakespeare et votre ami, pensez à traduire vos termes de recherche. Si jamais vous avez besoin de faire des recherches dans des bases de données en anglais, forcément, si vous faites une recherche avec un mot en français, vous aurez peut-être quelques résultats, parce qu'elles agrègent aussi des fois des résultats en français. Mais pour les bases qui vous invitent à chercher en anglais, traduisez vos mots. Alors, on vous indique deux sites ici. Donc, le site technique de l'ingénieur qu'on vous a déjà présenté, qui est un des abonnements de la bibliothèque, propose un dictionnaire technique multilingue qui vous permet justement de traduire vos termes de recherche. Ou alors, c'est un dictionnaire qui se trouve sur Internet qui s'appelle Lingui. Et ce qu'il a d'intéressant par rapport à d'autres traducteurs, c'est qu'il va aller chercher dans des ressources officielles qui sont disponibles en multilangue. Donc, on est sûr, en fait, de trouver la bonne correspondance du terme et pas une traduction approximative. Je laisse la place à ma collègue pour la suite. Donc, maintenant, on va vous présenter les ressources, donc certains sites Internet qu'on a ciblés, mais aussi, bien évidemment, les bases de données auxquelles la bibliothèque est abonnée. Donc, pour trouver les bases de données auxquelles la bibliothèque est abonnée, il faut absolument passer par le site de la bibliothèque sur le site de l'UTBM, parce que, comme la bibliothèque paye un abonnement, évidemment, vous ne pouvez pas y accéder directement depuis Google. C'est une reconnaissance par IP, donc il faudra absolument passer par ce site Internet. On vous signale à la fois des ressources qui sont payantes, donc qui nécessitent un abonnement, mais aussi certaines ressources qui sont gratuites et auxquelles vous pouvez accéder directement depuis Google. Donc, pour les ressources payantes, on a notre, je dirais, le site le plus important, ça va être Technique de l'ingénieur, notamment parce qu'elle est en français, elle est considérée comme une base de premier niveau. Et puis, à moins que vous soyez bilingue, là, vous avez trois jours, ce sera peut-être plus simple de commencer par de la documentation en français plutôt que d'essayer de traduire de la documentation anglaise. Donc, c'est pour ça qu'on a plutôt ciblé Technique de l'ingénieur. Donc, vous pouvez rechercher par domaine d'expertise. Vous avez des choses sur les matériaux, tout ce qui est automatique, mécanique, innovation, etc. Vous pouvez, donc, faire vos recherches par domaine, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi cibler un secteur industriel. Donc, vous pouvez, par exemple, cibler uniquement le secteur automobile. Ensuite, comme vous a expliqué ma collègue, vous pouvez faire une recherche avancée où là, vous aurez vos filtres de recherche. Vous pouvez éventuellement restreindre par date. C'est la restriction la plus simple et la plus importante parce que vous voulez, évidemment, les dernières actualités, donc de l'information qui date de 2010, 2011, 2012. Peut-être que ça ne sera pas utile en fonction du sujet que vous avez à traiter. Donc, après, vous avez évidemment plein de fonctionnalités sur ces bases-là. Donc, bien sûr, on n'a pas le temps de vous les présenter, mais n'hésitez pas à réserver un créneau auprès du comptoir des compétences pour qu'on vous explique plus en détail ces bases-là et puis qu'on fasse des recherches, qu'on vous aide avec votre sujet. On a également une base qui est en informatique. Donc là, on va trouver uniquement des livres électroniques en informatique. Donc, livres électroniques, de fait, ce sera du streaming. Vous ne pouvez pas télécharger les PDF, comme c'est le cas pour les articles de technique de l'ingénieur, par exemple. Et puis, bon, ça reste toujours des bases assez intuitives, plutôt faciles à consulter. Donc, c'est classé par rubrique. Vous avez une recherche par mots-clés. Mais, et ni, selon les sujets que vous avez à traiter, ça peut vraiment vous être utile. Une autre base, toujours en ce qui concerne les livres électroniques, cyberlibris. Vous allez trouver des choses en sciences économie-gestion, mais aussi en sciences de l'ingénieur. Donc là, vous avez énormément de livres sur l'innovation, par exemple. On a eu vent de quelques sujets, parce que les étudiants ont commencé à se précipiter à la bibliothèque vendredi soir, une fois que les sujets sont tombés. Donc, des sujets sur le packaging, par exemple. On a des choses dans Cyberlibris. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Là-dessus, on peut trouver tout ce qui est énergie, matériaux. On va aussi trouver cette documentation-là dans Cyberlibris. Donc, bien sûr, vous n'allez pas avoir le temps de dépouiller énormément d'informations. Mais plutôt que de vous précipiter sur Google, où vous n'avez pas forcément de l'information qui est valide et vérifiée, là, vous allez trouver de la documentation vraiment scientifique. On a aussi mis un lien vers EspaceNet, pour tout ce qui concerne les brevets. Donc, ça ne va pas concerner la majorité de vos sujets, mais certains sujets ont besoin de tout ce qui est brevets. Donc, on a aussi une base là-dessus. Et puis, pour tout ce qui est droit, on a la base de données d'Alloz, donc là, qui est un abonnement payant, également, de la bibliothèque. Et puis, on a tenu quand même à vous signaler le site Légifrance, où là, vous allez retrouver tous les textes de loi. Donc, tout ce qui est propriété industrielle, vous retrouvez la documentation, les lois, les circulaires, les décrets, sur ce site-là, qui est accessible directement depuis Google. Oui ? Le site de la flore, on est assez important ? Le site Sagaweb, uniquement, si vous venez nous voir à la bibliothèque. Oui, parce que Sagaweb, on n'a pas d'accès à distance. On n'a pas d'accès extérieur, ce qui est le cas pour toutes les bases de données. Mais bon, comme Sagaweb, il y a eu des soucis avec les normes qui étaient pillées dans les entreprises, où les étudiants, les apprentis, rechargeraient beaucoup de normes. Donc, on a dû, pour garder l'abonnement Sagaweb, avoir un abonnement uniquement en interne. Mais nous, on a un accès filaire, donc on peut se connecter à Sagaweb. Dernière petite information, au niveau de la citation de vos sources. Donc, vous allez, normalement, utiliser un peu de documentation, même si les idées viennent de vous. Vous allez utiliser soit des livres, des sites Internet. Donc, logiquement, à la fin de votre travail, vous devez citer vos sources et réaliser une petite bibliographie. Donc, vous allez trouver des guides pour le référencement bibliographique qui sont disponibles sur le site de la bibliothèque. Et puis, pour toute question, n'hésitez pas à passer nous voir. Donc, notre stand est dans la coursive. Vous pouvez réserver des créneaux pour qu'on vous présente soit tout ce qui est référence bibliographique, c'est possible, ou bien les bases de données. Les bases de données, vous pouvez avoir une présentation générale pour pouvoir les utiliser ensuite de votre côté, ou bien qu'on vous aide vraiment à chercher sur votre sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.